Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment s'inscrire jusqu'au bout dans l'animation connective sur le site tsolene.lorion-agglo.fr dans le cadre du projet Solene. Alors cela se fait en trois étapes, tout d'abord il faut se créer un compte, puis s'inscrire dans l'animation connective et enfin s'inscrire dans une équipe car il ne faut pas juste s'inscrire une animation connective mais bien intégrer une équipe pour bénéficier de toutes les fonctionnalités que le projet Solene vous offre. Pour rappel, toutes les explications du projet Solene sont expliquées dans les rubriques Je m'informe, Coaching personnel et la communauté, notamment en ce qui concerne l'animation connective. Première étape, si vous n'avez pas de compte, il faut cliquer sur me connecter, je n'ai pas de compte, créez un compte. Là vous allez accéder à la page d'inscription, il faudra rentrer votre avatar, un nom, un prénom, un pseudo et un email si vous souhaitez recevoir l'analyseur, etc. et cliquez sur créer un compte. Vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail d'activation de votre nouveau mot de passe ou un lien vous permettra de réaccéder au site et de valider votre mot de passe. Donc il faudra cliquer dessus, vous serez redirigé vers le site, vous aurez votre mot de passe à remplir. Et voilà, tout simplement, en quelques clics, vous aurez votre première étape de réaliser, vous aurez votre compte. Par la suite, pour vous connecter au site, il faudra remplir dans Je possède un compte votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, la procédure J'ai oublié mon mot de passe est assez simple. Donc voilà, là pour l'exemple, je vais rentrer l'adresse mail, choisis pour le test et je me connecte. Voilà, la première fois que vous arrivez sur le site, vous tombez donc sur la page Mes informations personnelles. Pour y accéder par la suite, il faudra cliquer sur votre nom et votre prénom. C'est l'onglet en dessous, Mes informations personnelles. Pour vous inscrire à l'animation collective, il faudra remplir votre profil avec des informations standards. Votre logement, pour qu'on puisse savoir si vous faites partie de la zone du projet Sonnen. L'énergie que vous utilisez à la maison. Et enfin, votre numéro de point de livraison ou PRM, qui est indiqué sur votre facture d'électricité ou sur votre compteur. Ça commence en général par 14, c'est composé de 14 chiffres. Pour vous inscrire, il y aura ici 3 parties, comme ici. Vous aurez le choix entre l'animation individuelle, donc le coaching personnel, l'animation collective, la communauté, ou si vous ne souhaitez pas être accompagné. Dans l'exemple dont je vous parle, il s'agit bien de cliquer sur la communauté pour rejoindre des équipes. D'autant plus que le coaching personnel est complet à l'heure actuelle. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré toutes mes informations et j'ai cliqué sur Valider. J'ai ensuite reçu un mail d'inscription à l'animation collective. J'ai été ensuite accepté par les administrateurs du site et j'ai reçu un mail d'acceptation à l'animation collective. Donc voilà, je fais partie de la communauté. Maintenant, il faut faire la dernière étape, qui consiste à rejoindre une équipe. Je vais vous montrer un compte test qui n'a pas encore rejoint une équipe. Donc voilà, vous arrivez ici, vous cliquez sur rejoindre une équipe. Si vous n'êtes pas inscrit dans une équipe, vous ne serez pas considéré comme participant vraiment au projet. Vous ne pourrez pas bénéficier de toutes nos fonctionnalités. On ne pourra pas bien communiquer avec vous, participer à tous les événements que l'on met en place. Donc vous devez cliquer sur soit rejoindre une équipe déjà existante, soit créer votre équipe et devenir vous-même capitaine. Pour rappel, le capitaine est le point de contact avec l'EN. Il a une relation privilégiée avec nous et peut bénéficier d'appareils de domotique et d'appareils de mesure météorologique. Donc dans notre cas, on va juste rejoindre une équipe existante. On fait étape suivante. Là, vous avez toutes les équipes qui sont actuellement en recherche de coéquipiers. Donc là, pour le test, je vais cliquer sur équipe test. Voilà, ça se coche. Je peux dorénavant cliquer sur étape suivante. Mais si je souhaite voir où elle se situe, je vais dans localisation et je peux voir le quartier du capitaine de l'équipe. Ça vous donne un aperçu de la zone, mais ce n'est pas parce que vous n'habitez pas dans le même quartier que votre équipe que vous ne pouvez pas rejoindre cette équipe. Voilà, donc étape suivante, qui est la dernière en fait. Vous avez un petit mot à rentrer à l'attention de votre capitaine pour vous présenter et demander de rejoindre son équipe. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans le profil test que j'ai créé. Et voilà, on peut voir que dans Gestion de l'équipe, j'ai une demande en atteinte. Donc j'attends d'être accepté par le capitaine de mon équipe. Lorsque vous aurez été accepté, là je prends un autre profil test qui a déjà été accepté, vous aurez accès à plein d'autres onglets, notamment la liste des challenges, la radio de l'équipe, l'agenda personnalisé de l'équipe, ainsi que sur le forum, une partie réservée aux équipes. Nous pourrons ainsi mieux communiquer avec vous et vous proposer de plus en plus d'animations en challenge en équipe. Voilà, je pense que vous avez tout compris. En ayant un compte, en étant inscrit à l'animation collective et dans une équipe, vous avez fini votre inscription complète à l'animation collective dans le projet Solène. Si vous avez besoin d'autres renseignements ou des questions, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro, ou à nous contacter à cette adresse qui est en bas du site. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Tissolen. Au revoir !